nous à la coordination urale on est un peu les gilets jaunes de l'agriculture depuis 1992 en fait à la coordination urale on a milité longtemps pour les circuits courts on veut pas que l'agriculture soit considérée comme une vulgaire marchandise industrielle nous on demande l'exception agriculturelle on doit pouvoir gérer notre alimentation comme on a envie et pas importer des produits sont non contrôlés et on doit faire ce que les consommateurs nous demandent un prix rémunérateur pour nous agriculteurs derrière la nourriture il ya des paysans et des paysannes on constate ces dix dernières années une évolution importante des femmes en tant que chef d'exploitation pendant les temps de guerre quand les hommes étaient au front les femmes tenaient quand même bien les exploitations donc c'est pas nouveau en des responsabilités par contre ce qui est nouveau c'est qu'on a un vrai statut et qu'on peut le revendiquer voyez la passerelle c'est ça qui manque entre la population et les agriculteurs ces deux mondes qui s'observent de loin les gens savent pas ce que c'est que l'agriculture savent pas quels sont les problèmes des agriculteurs on nous a poussé dans ces systèmes ultra productifs pour avoir des coûts de production les plus faibles possibles pour aller attaquer les marchés d'exportation par exemple sur une ferme qui a un intérêt écologique pourrait donner un meilleur prix du lait dans cette zone là on dit on veut garder de l'élevage à cet endroit là parce qu'il a un rôle environnemental plutôt que de nous faire arrêter de produire et c'est comme ça qu'on va rendre les agriculteurs de temps plus compétitif en les chassant de leurs terres la mentalité a évolué avec l'agri bashing sans arrêt on n'arrête pas dans les médias de nous mettre la pression derrière ma beigne est marqué cette remorque transporte du blé qui va devenir votre croissant du matin ou votre baguette je suis ferme pédagogique donc j'ouvre ma ferme je reçois des écoles je reçois des groupes je reçois des familles le week end je leur explique parce que les gens ont envie de savoir et quand ils repartent ils disent mais on n'imaginait pas ça en fait vous faites un beau métier ben j'ai oui mais il faut qu'on le dise faut savoir que depuis une bonne dizaine d'années les agriculteurs ne pollue pratiquement non contrairement à ce que peuvent penser l'ensemble des citoyens et pour nous agriculteurs on on a pour beaucoup reçu l'exploitation agricole de nos parents et on veut la transmettre à nos enfants nous nous sommes rendu compte que certaines associations qui donnent l'impression de défendre soit le monde des vegans soit le monde anti pesticides sont en fait financés par des fonds américains donc ils sont en train de favoriser les importations d'autres produits tout ce qu'on veut pas dans l'alimentation française c'est à dire des traces d'ogm les élevages où le bien-être animal est très très loin des normes françaises pour celles qui veulent vraiment être chef d'exploitation c'est plutôt dans les exploitations d'élevage la sensibilité féminine par rapport à la relation animale vous l'avez beaucoup dans les chevaux aussi c'est gai pour personne de travailler dans la souffrance ni animal ni humaine nos valeurs ce sont les valeurs des agriculteurs on se bat pour eux toute l'agriculture quelles que soient ses formes on a déjà perdu trop de paysans et c'est pour ça que nous souhaitons vraiment rendre l'agriculture aux agriculteurs